À 35 minutes du début du Super Moscato Show, Eric Dimeco, il revient à Bordeaux. Il revient à Bordeaux. Tu es souvent venu au stade Chabon d'Helmas. Oui, j'ai souvent perdu surtout. C'est vrai ? Oui, parce que j'ai fait partie d'une génération qui n'a jamais gagné à Bordeaux avec l'OM. Il a fallu que je vienne avec l'AS Monaco pour pouvoir gagner enfin à ce qui était l'AS Cure à l'époque. Tu sais, la défaite dont je me souviens de vous, je ne sais pas si tu jouais ce match, en 1992, vous revenons, vous n'aviez perdu qu'un zéro, c'était Valdehir qui avait marqué le but et l'année suivante, vous étiez champion d'Europe. Je ne sais pas si tu t'en souviens, au mois de septembre, tu ne jouais pas. Non, je n'y suis pas parce que je m'étais fait les croisés. Par contre, j'ai souvenir, moi, d'un 3-0, donc ça devait être 89 ou 90 puisque Jean-Marc Ferreri était au Girondins et il m'avait fait la misère. Il nous avait fait la misère. Je crois que Bernard Tapie le fait signer. Il a l'idée de le faire signer après ce match-là tellement qu'il nous avait fait de mal. Et en effet, j'ai pris quelques belles branlées même. Celle-là, je m'en souviens bien parce qu'on avait pris 3-0, mais surtout, on avait bien brouté. T'aimes bien le club des Girondins malgré tout. Tu l'aimes bien. T'es sévère par rapport à ce qui s'est passé cette saison. L'autre jour, j'ai fait l'interview de Daniel Riolo qui n'est pas gentil toujours avec les Girondins. Est-ce que tu es toi aussi de la même façon un petit peu sévère ? Sévère. Je crois qu'on ne peut pas être plus sévère que les supporters des Girondins. C'est eux qui ont souffert toute la saison et qui souffrent depuis pas mal de temps puisqu'on le sent arriver. Ce qui est arrivé cette année, ça fait un moment que le club flirte avec le bas du tableau, qu'on ne comprend pas trop ce qui s'y passe. Et c'est clair que je comprends le désarroi des supporters. Moi, j'ai connu une période à l'OM, début des années 80, où le club venait de descendre, où le club a failli disparaître. Voilà, donc les grands clubs ont souvent des péripéties comme ça, avec des moments durs dans la vie du club. Mais généralement, les grands clubs se relèvent toujours. Bordeaux est une ville de foot. Bordeaux et les Girondins sont une bastion du football français. Donc ce club-là reviendra et ce club-là redeviendra fort parce que… C'est un sport en Lopès ? Ben… À moitié ! Non, mais l'espoir qu'on peut avoir quand on est supporter des Girondins, c'est que des investisseurs avec beaucoup de moyens viennent parce que c'est une marque, Bordeaux. Il y a d'abord l'histoire du club, il y a la ville qui est superbe et puis c'est un nom, même dans le monde entier, Bordeaux. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu une anomalie qu'il soit retombé. Et c'est pour ça qu'on peut avoir de l'espoir quand on est supporter des Girondins en se disant que ça va remonter et puis ça va redevenir grand. Parce que je pars du principe que le grand club ne meurt jamais. Voilà, il y a des mauvaises passes, ça y est, mais ça va revenir. Vous avez délocalisé cette émission aujourd'hui à Bordeaux à cause de l'UBB, à cause des Girondins ou à cause des deux ? Ah non, non, là c'est vraiment… On fait une tournée rugby du coup puisque la semaine se finit à Nice où il va y avoir les demi-finales de top 14. Et on fait Bordeaux, Toulouse, Montpellier qui sont en demi-finale. Donc c'est vraiment une tournée rugby. Puis Vincent, c'est son émission, ancien grand joueur de rugby. Donc voilà, mais on profite quand on vient dans les villes comme hier soir on était à Paris, demain à Toulouse. Aujourd'hui à Bordeaux, on va rencontrer aussi, puisque ce sont des villes de foot, des acteurs du foot aussi. Voilà, donc Grenet vient aujourd'hui. Demain, je ne sais pas qui en aura du TFC. Mais voilà, il y a toujours rugby-foot dans notre émission. Le secret de cette émission, c'est la spontanéité, c'est le parler vrai, c'est le Dimeco, c'est le show Dimeco Moscato. Pas que, mais un petit peu quand même, parce que vous êtes deux protagonistes essentiels de cette émission, il faut le dire quand même. Alors après, c'est vrai qu'on est à une heure d'écoute entre 15h et 18h, où les gens travaillent, ils sont dans la voiture, ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Oui, ça podcast aussi, mais c'est surtout, voilà, les gens qui écoutent, bon, mais on me pose le cerveau et voilà, on écoute une bande de potes comme si on était au bar et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on est en réalité, quoi. Vous t'éclate toujours autant ? Ça fait combien de temps que tu le fais ? Ça fait 15 ans ? Est-ce que c'est toujours pareil ? On va fêter les 15 ans en septembre, là. Et ouais, ouais, toujours, 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 ouais, toujours. Tu prépares un petit peu aussi de la spontanéité ou vous préparez à minima ? Alors après, préparer... Xavier Rimbaud ! Non, mais on regarde les matchs, on s'intéresse à tout ce qui, voilà, notre vie tourne autour du sport. On regarde les matchs de l'équipe de France de foot, l'équipe de France de rugby, le championnat de Top 14, la Ligue 1, les grands prix de Formule 1. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on est paris pour faire les émissions. Après, c'est plus du... Du ressenti ? C'est plus de la forme que du foam, finalement, quoi, parce que c'est un show, voilà. On est aussi dans la déconnade entre nous. Merci beaucoup. Merci Eric. Salut et bonne émission. Salut !